Bonjour, je m'appelle Sophie Kilsi, je suis orthophoniste. J'aime lire chaque samedi une histoire pour les enfants parce que je trouve que c'est vraiment très important, tout comme j'aime lire à ma fille Elsa, qui a six ans. Et c'est très important pour leur langage, pour les mots, le vocabulaire, les phrases, et ça les prépare à devenir eux-mêmes de bons lecteurs et à aimer les livres. Notre histoire pour aujourd'hui s'appelle le nouvel ami de Caramel. Vous êtes prêts, les enfants ? On y va. Allez, je vous montre notre livre d'aujourd'hui. Devinez de quoi il s'agit, un chien ou un chat ? Il s'agit d'un chat. Le voilà, le nouvel ami de Caramel. Ce chat s'appelle Caramel. Regardez ce chat. Oh, voilà Elsa qui est venue se joindre à nous. Avec quelqu'un ? Avec qui tu es venue te joindre à nous ? Kit Kat. Avec Kit Kat. En plus, Kit Kat ressemble à Caramel dans l'histoire. Il a des rayures. Sa couleur ressemble beaucoup. Mais elle n'aime pas partir au balcon. Elle n'aime pas le balcon ? Non. Pourquoi ? Elle a peur ? Oui. C'est vrai ? Est-ce que ton chat a un ami ? Oui, on en a deux maintenant. On a deux chats. On a deux chats à la maison. Donc, il a un ami. Mais le deuxième aime beaucoup partir au balcon. Mais le deuxième n'aime pas partir. Ils n'ont pas les mêmes goûts. N'est-ce pas ? Allez. Je remets Caramel. Une seconde, Elsa. Voilà, ça c'est Caramel. Le nouvel ami de Caramel. Regardez, ils ont mis des feuilles mortes parce que ça va sûrement se passer à l'extérieur. L'édition du livre, c'est Piccolia. Caramel était très excité. Il y avait un camion de déménagement devant la maison d'à côté. Des nouveaux voisins. À quoi allait-il bien pouvoir ressembler, à ton avis, Elsa ? Il y a un chat. Ils ont un chat ? Comment tu as su qu'ils ont un chat ? J'ai lu cette histoire hier. Tu l'as lu hier ? Je l'avais mis sur l'ordinateur. Tu l'as lu ? Allez, viens, Elsa. Voilà. On va voir, on va voir. C'est peut-être un chien aussi. On sortit beaucoup de choses, ou des enfants. On sortit beaucoup de choses du camion de déménagement. Des tables et des chaises. Des lits, des lampes et des bibliothèques. Et encore des boîtes. Des boîtes. Tu veux te mettre là ? Et toujours des boîtes. Ils ont plein de boîtes parce qu'ils sont en train de déménager. Ils amènent leurs... Ils amènent leurs affaires. Ils amènent leurs affaires. C'est juste, Elsa. L'après-midi, Caramel sentit une drôle d'odeur sous la barrière du jardin. Et dans la soirée, elle aperçut une étrange silhouette derrière la fenêtre. Le lendemain, elle vit même la châtière bouger. Qu'est-ce que c'est la châtière, Elsa ? C'est où elle sort par le balcon pour partir. De la maison, n'est-ce pas ? Oui. C'est le trou. C'est un trou que les gens font dans la porte pour que le chat puisse rentrer et sortir quand il veut. Si il connaît le chemin de la maison. Bien sûr, s'il s'est rentré à la maison. Et le jour suivant, alors qu'elle descendait prendre son petit-déjeuner, Caramel trouva un chaton dans sa cuisine. Oh, un petit chat, regarde. Il ressemble à Kika, c'est un chat rayé, mais c'est un tigre chat. Oui, il est tout rayé, ce chat aussi, mais il est plus foncé que l'autre. C'est un chat tigré. Oui, donc il y a deux chats à la maison. Je ne sais pas si c'est le leur. Il aime beaucoup jouer, avoir des caresses et des fois, il réveille les gens. Et lui aussi, c'est la même chose. Parce que c'est... Mais Caramel ne voulait pas d'un chaton dans sa cuisine. Alors, elle l'effraya pour qu'il s'en alla. Est-ce qu'elle voulait avoir un deuxième chat à la maison? Ça ne lui a plu? Non. Pourquoi? Parce qu'elle veut qu'elle soit écaressée. Seulement elle. Qu'on s'occupe seulement d'elle. N'est-ce pas? Oui. Elle ne voulait pas d'un deuxième chat qui vienne chez eux. En plus, il est rentré par la porte, par la chatière. Il s'invite tout seul. Oui. Afin de réfléchir à la situation, elle allait s'installer dans son endroit préféré. C'est où son endroit préféré, Elsa? Dans les buissons. Elle aime se mettre dans les buissons dans le jardin? Oui. Oui. Elle est traumatisée, Kika. Kika, elle n'est pas contente. Elle a peur d'être dehors. C'était le chaton. C'était le chaton qui jouait avec la queue de Caramel. Le petit chat est venu déranger Caramel pendant qu'elle se reposait dehors, qu'elle était toute contente dehors et qu'elle réfléchissait. À ce moment-là, qu'est-ce qu'elle a senti, Caramel? Elle était contente? Non. Elle n'était pas contente. Elle se sentit plus énervée que jamais. Elle se sentit plus énervée que jamais. Est-ce que tes chats s'énervent parfois, Elsa? Dix fois. Pourquoi ils s'énervent? Parce qu'ils n'aiment pas qu'on l'enlève de... Ils aiment qu'on leur mette à manger, mais on doit les enlever pour leur mettre à manger parce qu'ils acceptent parce qu'ils vont... Ils mettent tout de suite leur tête dès qu'on met de manger. Ils sont pressés quand on met à manger. Je vais me cacher dans le tas de feuilles sous le premier, pensa-t-elle. Elle a décidé d'aller se cacher de l'autre chat, du petit chaton. Le chaton ne m'y trouvera pas. Il ne me trouvera pas là-bas. Mais, mais, regardez, pendant qu'elle était là, l'autre petit chat a grimpé dans l'arbre et le chaton tomba sur le tapis de feuilles en plein sur caramel. Caramel. Le petit chaton est tombé sur caramel. Caramel. J'ai plein d'images qu'Oriot et qu'il a sauté l'une sur l'autre et se couché aussi l'une sur l'autre. Elles a bien joué ensemble. Lorsque le vent fit tourbillonner les feuilles dans les airs, Caramel sauta et essaya de les attraper. Caramel était en train de jouer avec les feuilles qui s'envolaient, les feuilles mortes. Et le chaton fit exactement la même chose. Mais, il était trop petit. L'un comme l'autre adorait poursuivre les feuilles. Ils ont eu le même goût pour ça. C'était si amusant. Ils jouaient beaucoup cet après-midi. Alors, est-ce qu'ils ont joué ensemble? Ils s'entendent? Ils commencent à jouer ensemble. Qu'est-ce qui se passe là? Kit Kat fait coucou. Tu casses Kit Kat? Elle adore déjà se cacher. Montre-nous Kit Kat. Regarde. La voilà. Elle est contente dans tes bras. les deux chats se sont mis à jouer ensemble. Tu crois qu'ils vont rester ennemis ou ils vont devenir amis? Amis. Amis, juste. Voilà. Et Caramel se rendit compte que finalement, elle aimait bien le petit chaton. Caramel est plus petit que... Les deux sont devenus plus petits qu'avant. Il y en a un qui est plus petit que l'autre parce qu'il y en a un c'est un chaton. Celui-là c'est un petit chaton. Vous n'avez qu'à couper le ventre de Caramel. L'image ne se voit pas très bien. C'est juste. Celui-là est plus petit que celui-là et même quand ils se reposent ils font une petite sieste ils se mettent l'un à côté de l'autre. Mais le chaton elle n'avait pas encore rencontré tous ses nouveaux voisins. À ce moment-là Caramel qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va lui montrer le nouveau voisin qui s'est installé chez eux. Oui et il y a d'autres aussi d'autres animaux il y a d'autres animaux à côté de chez eux. N'est-ce pas? Oui. C'est le seul il y a plusieurs animaux à côté de chez eux. Tu crois qu'ils vont s'entendre avec le chien? Oui, oui parce qu'il est gentil. Parce que comment tu sais? Comment tu sais qu'ils vont s'entendre ensemble avec le chien? Si les chats et les chiens s'entendent ensemble montre-nous tout cas. Premièrement pour les chats et les chiens c'est pas très bien. Oui. Mais je vais vous raconter comment les chats et les rues sont devenus amis. On les a pris dans la chambre de la soeur et on a mis un peu de manger l'un après l'autre. Il faut partir! Oui. Il ne voulait pas manger mais on a utilisé la deuxième technique. Cette fois c'était moi toute seule qui l'a fait. Je mets une petite cat dans la chambre d'Orient et une petite cat c'est devenu celle de petite cat. Je fais comme ça. on doit caresser d'abord les deux chats en mettant et faire les mêmes mouvements. Si on fait comme ça à Kit Kat on fait comme ça à oreille. La même chose. Oui. Il faut bien s'occuper des deux chats. N'est-ce pas? Oui. Allez, dis bye Kit Kat. À la semaine prochaine les enfants. Au revoir. À samedi prochain pour une autre histoire. J'espère qu'elle vous a plu cette histoire. Elle jouait avec les feuilles. Elle veut attraper les feuilles de l'art. Elle l'a attrapée. Ça y est, ça y est. Comme dans l'histoire. Regarde, elle joue avec les feuilles de l'art. Mais c'est moi qui la pense là. Allez, au revoir les amis. Bye. À samedi prochain. À la semaine prochaine. Oui, oui, regarde. Elle s'amuse. Ah. Sous-titrage Société Radio-Canada